Musique Salut à toutes et au revoir tous Bon alors aujourd'hui, rien de spécial, je voulais juste prendre un petit peu la caméra Je vais fêter mes 39 ans demain Voilà, on est le 9 Aujourd'hui, il va y avoir pas mal de choses qui va se produire Alors j'entends par là que, voilà, je pense que vous êtes tous au courant Que notre cher président va parler Donc concrètement, moi je boycotte Voilà, donc je m'en fiche un peu, je continue ma vie Complètement Et puis voilà, et donc quand vous aurez cette vidéo, forcément Il y aura peut-être d'autres annonces Puisque cette vidéo sortira au mois de décembre Voilà Aussi, comme je l'avais dit auparavant, que les vidéos vont se calmer un petit peu Là, il y a des vidéos qui sortent pendant Yule Mais ça va se calmer un petit peu après, je pense Voilà, je dois diminuer Il y a même des moments où je me pose des questions concernant tout ça A Youtube, mes guides me disent de continuer Mais moi, des fois, j'ai plus envie en fait J'ai plus l'envie Et mes guides me disent Non, il faut que tu continues Voilà, chaque petite graine semée Et une graine Peu importe le nombre de personnes qui voient la vidéo Etc Mais c'est vrai que des fois, je me dis Pourquoi des fois, je m'embête en fait Pourquoi je me casse le cul A continuer à partager Gratuitement, voilà Sans rien demander, quoi que ce soit Donc ils m'ont dit que j'étais très généreuse Et que Alors, je ne sais plus comment ils m'ont sorti ça Alors J'ai fait des petits tirages dernièrement Pour moi, personnel Parce qu'il y a des moments où j'ai eu des moments un petit peu de doute Ou continuer les vidéos Oui, non Pourquoi se casser la tête Pourquoi se casser les fesses Pour parler poliment Et du coup Ils m'ont dit que j'étais très créative Et que Possiblement, il y aura plus de créativité à l'avenir Que j'étais généreuse Qu'est ce genre de choses Le fait de donner des informations De parler de mes expériences Etc Ça faisait une forme d'abondance en retour Abondance par forcément d'argent Vu que je ne demande pas d'argent Voilà Et Une autre forme d'abondance Et que J'avais une intense créativité Et puis Voilà Que j'avais tendance à être Que j'avais un excès de sensibilité Alors Ce qui n'est pas faux C'est vrai qu'il y a des fois Où je me dis Mais Je fais pas mal de contenu J'essaye de faire Ce que moi j'aime De parler de mes expériences De donner des conseils Donc apprendre On nous va laisser Encore une fois Je ne vous mets pas un couteau Sous la gorge Pour ça Mais c'est vrai que Par moments Je suis en pro Au doute Ça me doute J'ai pas dit Il ne faut pas douter de soi Etc Mais les moments Ce n'est même pas De doute de moi C'est des doutes Je pense que c'est plus dû Alors Soit À Des vies antérieures Je ne sais pas Je n'arrive pas À mettre trop de doigts dessus Enfin bref Encore une fois Le fameux doute de retour Et puis du coup Là dernièrement Je vous avais parlé Des introspections Que j'ai fait Par rapport aux questions Etc De Mystique Moon Etc Tout ce que fait Mystique Moon Introspection Etc Et là je me suis dit Je vais faire le challenge Ombre et lumière Donc encore fois De Mystique Moon Donc je lui fais pas mal de pub Mais encore une fois C'est une très bonne chaîne C'est un très bon site Et Marie est géniale Donc n'hésitez pas À aller voir sur sa chaîne Si vous voulez savoir Des choses Concernant Magie Sorcellerie Etc Donc là j'ai commencé J'y vais petit à petit Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Qui ressort Par rapport À certaines choses De mon passé Et aussi De mon présent Et il y a eu Pas mal de petites Synchronicités Notamment hier Par rapport À certains sujets De ma vie personnelle Et je J'entends J'entends bien Je J'analyse Ok D'accord Ok Ça qui sort juste derrière Quelques heures après Je dis Ça c'est pas un hasard Donc voilà Et je continue D'apprendre De remplir Mon petit grimoire De m'écouter Alors dernièrement Ce que j'ai fait J'ai fait Je travaille avec Un truc que j'ai fait Moi Ils appellent ça Un moon tracker C'est mon mood À chaque pleine lune À chaque croissant Quartier Lune jibuse Etc Donc je me suis fait Les coloris Des petits carrés Et à chaque petit carré Chaque date Etc Je mets Voilà Aujourd'hui J'étais pas trop Dans le bon mood Là attention C'est la période SPM C'est dans le rouge Ou période D'instauration Par nos messieurs Enfin voilà Je veux suivre Et voir Comment Mâche mon corps Etc Par rapport À la lune Parce que j'ai un lien Avec la lune C'est Voilà Et puis Et puis voilà Tout simplement Donc voilà C'est des petites choses Que j'expérimente Je fais quelques tirages En ce moment Donc je vous ai dit Avec le lightseer Notamment ce challenge Ouais là aussi Je me suis renseignée Pas mal Sur tout Tout ce qui est Esba Donc je faisais un peu Les sabba L'esba C'est pas un truc Que je faisais vraiment Et puis Encore une fois Mystic moon On en a parlé Je crois que c'est Lors d'un twitch Voilà Elle en parlait Et du coup Ça m'a Posé réflexion Et je me suis dit Bah Pourquoi pas Et voilà Donc du coup Je me suis un petit peu Renseignée là dessus Bah sur son site D'ailleurs C'est là où j'ai pris Toutes mes petites infos Qu'est-ce que j'ai fait Décrypter les cartes Du lightseer tarot Alors ce que j'ai fait J'ai pris toutes les cartes J'ai décrypté Ce qu'il y avait dedans Les symboles Etc Pour chercher plus loin Que les mots clés Et ce qu'il y a dans le bouquin Voilà Et il y a quand même Des petites choses Par exemple La grande prêtresse J'ai mis double vue Il y a la lune Canalisation de l'univers Moi c'est ce que je ressens Ce que je vois Dans la carte Encore une fois On peut la lire N'importe quoi Comme on veut Chacun croit sur la gorge Les runes Spécifiques Et comme je connais Un peu les runes Donc moi je me suis dit Bon bah ok Ça c'est la rune de ça Ça c'est la rune de ça Ça veut dire ça Ok Enfin c'est des choses Comme ça Donc comme je vous dis Je suis mon inspiration Comme les guides M'ont dit Donc je suis Mes aspirations Et puis Je continue D'apprendre Et de faire Mon petit bout de chambre Voilà Et Non c'est pas là Bon bah Ils m'ont fait faire aussi Un petit Un petit tirage Notamment sur Le Ce jour là Par rapport à ce qui va se passer Par rapport à notre Cher GVT Et Problèmes Annonces Alors sachez Qu'il y a beaucoup de monde Qui en ont fait Voilà Des tirages là dessus Moi Ils m'ont clairement dit Que ça servait à rien De le mettre en ligne Ou quoi que ce soit Voilà Je vous en parle brièvement Parce que Voilà Puis en plus Bon Sachant que Cette vidéo va sortir Au mois de décembre Voilà Moi Tout ce qu'ils m'ont dit En gros C'est que Alors je peux pas Tout dire Qu'il va avoir Certains regrets Possible Voilà Et que En gros J'ai du violon Imaginer la musique Triste Enfin voilà Et que par derrière En gros On va foutre bien À l'envers Etc Donc Comme je vais les dire En début de vidéo Pour ma part Je ne regarderai pas Je boycotte Parce que Je n'ai pas envie De m'infliger Encore une fois Ce genre de supplice Parce que Étant en patte Etc Et que Je ne regarde plus Du tout La télé Je me dis Non je ne vais pas M'infliger ça Je ne vais pas Affiger ça Non plus À ma fille Parce que C'est de la négativité Et que C'est donner de l'importance À la personne Et Déjà rien Quand d'en parler Ça lui donne de l'importance Et que Et que Non j'ai envie De continuer à vivre Voilà Et voilà J'aurai les informations De son De son texte Etc Bien plus Tard Le lendemain Sûrement J'aurai des échos Voilà Et que Ça me suffit Grandement C'est même Limite de trop Donc voilà Il y a aussi Eu Le fait Que Suite à ces annonces Il y aura Probablement Probablement Pardon Des personnes Qui vont prendre De très mauvaises décisions Donc attention Ça risque De faire du reménage Et aussi Vous dire Que ça fait Alors Avoir ou pas Ça fait Deux jours Que ma fille Fait Le même rêve Concernant Des volcans Je ne sais Pas S'il faut Le comprendre Dans le sens Que ça va péter En France Ça va péter Pas les volcans Mais voilà C'est énervement Voilà Révolution Rébellion Je n'en sais rien Mais ça fait quand même Deux jours de suite Qu'elle rêve de ça Et alors qu'on n'a Pas visionné Quoi que ce soit Où il y avait Des volcans Etc Et ça La perturbe Un petit peu Parce qu'elle a Vraiment La sensation Qu'il y a quelque chose Qui veut dire Quelque chose Derrière Donc ça peut être ça Ça peut être aussi Des volcans Ailleurs Qui Qui pètent Je ne sais plus Si je vous l'ai dit Avant Mais voilà Gaïa va s'énerver Au bout d'un moment Ça a déjà été fait Et ça continuera Et Elle Elle va sûrement S'énerver Surtout Sur les personnes Qui n'ont rien fait Par rapport A tout Je veux dire Voilà Au bout d'un moment Les gens Ils pensent toujours Qu'ils peuvent revenir En arrière Par rapport A ce qui se passe Actuellement Le coucou Etc Mais Les gens n'arrivent pas A comprendre Que le passé Est le passé Et qu'il faut aller Vers le futur C'est à dire Faire les choix Assumer Ces choix Donc Au bout d'un moment C'est bien mignon De mettre toujours La faute sur les autres Mais C'est vous Qui avez fait Le choix Voilà Si Il y en a Par exemple Qui disent J'ai été forcée A me piquuser Donc Pour garder mon travail Etc Alors attention Je n'ai rien contre Ceux qui Qui ont fait C'est pas du tout ça C'est encore une fois Votre choix Il faut donc Que vous assumez Ce choix Malheureusement Il y a des gens Qui sont fait Voilà Qui sont possiblement Montés au ciel On va dire ça Comme ça Et qui sont partis Voilà Et Qui Bah dû à ce choix Pour rester bloqués Attention Ça peut arriver Et il n'y a pas que ça Je veux dire Voilà Au bout d'un moment J'entends des gens dire Il y a certains regrets Etc Mais Il faut assumer Le choix Que vous avez fait Vous avez assumé De faire telle chose Vous avez assumé De De partir De votre travail Il faut assumer Avoir dit Telle ou telle chose A quelqu'un Au bout d'un moment On ne peut plus dire C'est la faute de l'autre Voilà On ne peut plus Il faut aussi savoir Se remettre en question Également Ça C'est un sujet Qui me touche particulièrement Parce que c'est quelque chose Que je fais Depuis des années Et que Parfois On me reproche Et qu'il faut Que j'arrête De me remettre Sans cesse En question Car Il est vrai Qu'au bout d'un moment C'est ce que j'expliquais Le jour à ma fille Je lui dis Au bout d'un moment Que tu as fait le tour De tout ça Que tu t'es remis En question Moult fois Et que tu vois que Bah Voilà T'as T'as tes réponses T'as tes machins Au bout d'un moment Ce n'est plus A toi De te remettre en question C'est à l'autre De se remettre en question Encore faut-il Que cette personne Aie décidée De le faire Et ça C'est plus D'ici Voilà Donc Encore une fois Tout Est A faire De choix C'est vous Vous seul Qui devez faire Votre propre choix Et non Quelqu'un d'autre Donc Pensez-y Réfléchissez-y Avant de prendre Chaque Avant de faire Ce choix Réfléchissez Prenez le temps De réfléchir De dire Voilà Pesez Pour Contre Pourquoi Qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce que ça Ça va m'apporter quelque chose C'est Encore une fois Je reviens à la chaîne YouTube C'est vrai qu'il y a des moments Où je me dis Est-ce que ça m'apporte quelque chose Contrairement Je suis dans la balance C'est-à-dire que Oui Ça m'apporte Une liberté d'expression Et non Ça ne m'apporte pas grand chose Puisque Je veux dire Je ne veux pas vous mentir Les vues Ne sont pas non plus Voilà En sachant Qu'il est censé avoir On va dire 1400 abonnés Qu'il y a pas mal d'abonnés fantômes Qu'il y a des gens Ils sont abonnés A une époque Où je faisais pas mal De tirages de runes Encore une fois Voilà Générosité Mais au bout d'un moment Si La générosité Etc Ne me donne pas non plus On va dire Une petite notoriété Voilà Moi je ne demande pas Une grosse notoriété D'avoir des milliers d'abonnés Sous ma chaîne Voilà Moi ce que je souhaite C'est avoir des abonnés Qui sont là Qui vont me dire Ouais ta vidéo T'es bien Là je suis un peu moins d'accord Et pouvoir débattre Parler de choses Les gens sont peut-être Pas encore prêts à évoluer Ils ne sont pas encore prêts A se réveiller Je n'en sais rien Encore une fois Remise en question Peut-être que ça vient de moi Peut-être que mon énergie Est trop forte pour certains Ou que les gens Ne sont pas prêts à entendre Ce que je dis Ou je sais pas Je n'en sais rien Peut-être que Je ne sais pas Je ne sais pas C'est vrai que c'est compliqué Par moment Parce que Je me dis Que je perds mon temps Et ça fait des années Et des années Que des fois J'ai des moments comme ça Et c'est souvent A la même époque Où je me dis Bon bah Qu'est-ce que je fais Je continue J'arrête Parce que concrètement Voilà quoi S'il y a une dizaine De personnes Après ça dépend des vidéos On peut aller D'une dizaine de personnes Enfin de vues À le plus Que j'ai eu dernièrement 150 Ou 140 Je ne sais plus A peu près Sous une vidéo Je ne sais pas Pourquoi Pourquoi celle-là Plus que les autres Je ne cherche pas À comprendre C'est comme ça I don't know Et voilà Et je ne vais pas faire Une vidéo trop longue Juste vous dire Je vais juste vous dire Que pour mon anniversaire Voilà Je me suis acheté ça Rebel Witch Donc j'en suis qu'au début Et puis Ah oui Donc c'est les éditions Danai Et pour chaque livre imprimé Un arbre planté En Bretagne Donc En plus de lire D'avoir un ligne Etc Qui replante un arbre Je trouve ça super Et puis Et puis voilà Donc je vais arrêter Ce blabla Cette vidéo Qu'on va appeler Vlog Voilà C'est un petit vlog On va dire ça Et Ah oui Vous dire aussi Que j'ai commencé Les emplettes Pour Yule Donc avant De faire les emplettes J'ai évidemment Regardé ce que j'avais Auparavant Parce que j'ai pas envie De racheter en double En quadruple Etc Cette année Concrètement Comme je disais Ma fille Je ne fais pas de sapin Donc du coup J'ai trouvé un petit sapin Mais en En bois flotté Voilà Qui fait un peu On va dire Nordique Voilà Des trucs Un peu Dans le thème nordique Sué De ce qu'on avait Etc Donc on va faire Ouais Un Noël Yulesque On va dire Ça va être un yulesque J'aime bien Parce que ma fille Me répond tout le temps Mais maman C'est pas Noël Qu'on fait C'est Yule Mais bon Les gens ne comprennent Pas forcément Qu'on est en train De fêter On va dire Fond à César Ce qu'il y a César À la base Noël C'est Yule Et puis voilà Donc je vous laisse Avec Les mots Peut-être Des mots à méditer Peut-être Ils vous parleront Ou pas Et puis N'hésitez pas A laisser un commentaire N'est-ce pas Puisque voilà Vous êtes quand même Censés être pulmines Et avoir zéro commentaire C'est un peu C'est un peu Avoir la rage aussi Voilà Et je vous remercie Et peut-être À bientôt Pour de nouvelles aventures Ou pas Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à toutes Et bonjour à tous Et oui Du coup Je ne suis pas partie Je fais une petite suite Après le début du vlog Alors Rien à voir Avec ce qu'on a vu Au début du vlog On est le 11 novembre Hier c'était mon anniversaire Aujourd'hui A ce jour j'ai 39 ans Bientôt les 40 Attention Non je voulais vous parler D'un truc Qui arrivait Le 9 À ma fille Alors Pour ceux qui me suivent Ça faisait plusieurs jours Qu'elle rêvait de volcans Voilà Donc On a réussi à mettre Un mot là-dessus C'était par rapport Au message De ce cher GVT Qui a eu Le jour même Puisqu'elle n'a pas Fait de rêve Donc c'est Voilà C'est par rapport à ça J'ai vu ça avec mes guides aussi Et Comment expliquer ça Vous savez Il y a quelques temps J'ai dit Que C'était l'anniversaire De la montée D'un ami C'était un ami Mais qu'il a protégé Depuis des années À l'école Où elle était Et là Ça faisait Donc ça s'est produit Le 9 Ça faisait deux nuits D'affilé Aussi En même temps Un petit peu Que voilà L'histoire des volcans Etc Où Elle me disait Qu'elle entendait Avant de s'endormir La même musique Alors par chance La musique Je la connais Elle Elle avait peut-être Entendue Il y a des années Quand elle était petite Ou quand elle était dans mon ventre Mais c'était une musique C'est Zombie De The Canberri The Canberri Bref Et du coup Elle l'a chantée Toute la journée Donc je lui ai quand même posé des questions Au bout d'un moment Je lui ai dit Mais pourquoi tu chantes cette chanson Elle me dit Je ne sais pas Elle est dans ma tête Ça fait plusieurs nuits Que je m'endors Avec cette chanson Et donc du coup Pourquoi le lien avec La personne Enfin le passage d'âme Qu'il a fait De son ami Qui est monté Au ciel Pour parler De façon enfantine Et bien C'était en gros Un message de sa part Et il y a un moment Dans la chanson Où ça parle de guerre Voilà De 1916 Etc C'est comme ça Qu'il a réussi A faire comprendre Que Enfin du moins A force de chercher Et de traduire la chanson De trouver Que c'était lui Donc en fait Il lui a envoyé un message De cette façon là Pour lui dire Je vais bien Je suis bien arrivé Maintenant On peut communiquer Comme ça Voilà Donc il a fallu Un peu plus d'un an Apparemment Et du coup Voilà Encore une expérience De prise Et moi Alors c'est arrivé hier Je me baladais Donc il faisait nuit Il devait être 6 heures Un truc comme ça Donc il fait nuit Et je prends le chemin Et je prends le chemin habituel Voilà Pour balader mon toutou Et à un moment Je vois un vélo Sur la route Sans lumière Et j'ai cette réflexion Et j'ai cette réflexion De me dire Et je baisse mon regard Même pas deux petites Même pas une seconde Vers mon toutou Je relève la tête Et le vélo a disparu Il n'est pas passé Parce qu'il allait dans ma rue Donc il n'est pas passé A ma droite Il n'a pas continué tout droit Parce qu'il était vraiment Sur la route Il n'était pas sur le trottoir En face Ce vélo Avec la personne dessus A complètement disparu Et en fait Comment je pourrais expliquer ça Le vélo La personne qui était dessus Était entièrement noir C'est à dire que Limite j'aurais pu dire Que c'était une ombre Je voyais bien les contours Je voyais qu'il y avait un vélo Je voyais qu'il y avait une personne C'était même un homme Disparu Donc je n'ai pas vraiment D'explication sur le sujet Savoir que là Depuis quelques temps Il m'arrive De voir des choses Sur les visions périphériques Quand je me balade Je vois des choses A la maison aussi Ça m'arrive de temps en temps D'avoir plus foncé mes guides Enfin bref Et voilà Donc encore des expériences Et tout à l'heure En se baladant On discutait avec ma fille Et elle me racontait A son ancienne école Le nombre de fois Où il y avait des choses Paranormales qui se produisaient Et elle en rigole Parce qu'elle trouvait Que c'était très drôle Parce que Comme je dis Je pense que c'est un enfant Vu comme elle me racontait Je pense que c'est un enfant Qui était là-bas avant Et qui fait ça Et ça faisait tourner très souvent Les maîtresses En bourrique Ils entendaient des téléphones Sonner dans la classe Alors que les enfants Ils n'ont pas de téléphone Ce n'était pas non plus Des montres Etc La maîtresse vérifiait Elle n'avait aucun appel Aucun SMS Elle ne comprenait pas Son téléphone Alors pour elle C'était sa sonnerie Mais il n'y avait rien Décret qui bouge tout seul Alors que la classe est fermée Et qu'il n'y avait aucun élève dedans Il y a même eu un moment Elle m'expliquait Qu'il y a eu un remplaçant Ce remplaçant Il était en train d'écrire au tabou Et donc sur sa vision périphérique Il a dit Il a vu quelqu'un Et il a dit Va t'asseoir toi Et Les élèves se sont trouvés bêtes Parce qu'en fait Il n'y avait personne debout Quand il s'est retourné Il n'y avait personne debout Et Ils ont même dit au maître Mais Il n'y a personne debout Je veux dire Il n'y a personne qui s'est levé Et voilà Et C'est plein de petites choses comme ça Ma fille me disait Que très souvent Elle entendait son prénom Donc on l'appelait C'est pour ça Déjà Qu'elle est dix Et qu'elle a des difficultés A se concentrer Alors qu'on t'entend quelqu'un Qui t'appelle l'évangine 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 Qu'elle se retourne Et qu'elle pose La question A ses camarades Mais c'est toi qui m'appelais Personne ne Voilà Il y a eu quand même Beaucoup de phénomènes Paranormaux Voilà Dans son école Dont cette personne Qu'on a dû faire monter Voilà Par passage d'âme Mais je pense Qu'il n'est pas tout seul Dans ce lieu Qu'il y aurait Un petit plaisantin Voilà C'est du genre A ce sujet là Parce qu'on a appris Et que son ancienne école maternelle Elle a été construite Elle a été construite Sur un cimetière Ensuite Bon cette école Est très vieille Avant c'était une école Pour garçons Si je ne me trompe pas Et qui date de bien avant J'aurais dit Fin 1800 Ou je crois Comme ça Peut-être Début 1900 Je ne sais pas Je ne me rappelle plus Mais qui a quand même Un historique Donc forcément Voilà Ce que je lui ai dit Je lui ai dit Partout tu iras Les terres ont des mémoires Les dieux ont des mémoires Et les personnes Et les personnes apportent aussi Leur lot d'entités Etc C'est possible Qu'il y ait des gens Qui aient ramené des entités Attaché à eux Etc Donc voilà Expérience 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 Et moi Alors J'ai aussi Alors attendez J'ai commencé La prospection Je ne sais plus si On y a parlé Concernant le challenge Ombre et lumière Donc j'avance tout doucement Je ne fais pas tout d'un coup Parce que C'est du mot Et à comprendre Voilà Voilà Je continue De faire mon introspection Je continue De lire Alors pareil Ça fait trois jours Que je n'en ai pas lu Le fameux livre Rebel Witch Je fais de temps en temps Je fais des tirages de tarot Avec la prospection Mes guides sont beaucoup En train de me faire travailler L'intuition Mes ressentis Etc En ce moment Voilà Enfin voilà C'est tout ce que j'ai à dire Concernant Actuellement Tout ce qui se passe Etc Donc là On est au mois de novembre Vous aurez cette vidéo Au mois de décembre Je sais Je me répète Et puis Concernant L'avenir De chaîne Etc Pour l'instant Je ne sais pas Je sais que voilà Les vidéos là Vont sortir pas mal Durant les vacances De Noël Vacances de Dieu Enfin voilà Et que Je vais Possiblement Faire un break Durant ce moment J'en aurais besoin J'aurais vraiment donné Ma dose On va dire De D'idées Par rapport aux vidéos De vlots Etc Voilà Et je pense que J'écrirai ce qui s'est passé S'il y a des choses qui se passent Et que je reprendrai Les tournages Sur mon mois de janvier Donc encore une fois Je ne sais pas Cela dépendra De beaucoup de choses Cela dépendra Aussi de vous De ceux qui regardent Les vidéos J'ai parfois des idées Voilà Mais Ce que je veux mettre en place En fait Ce serait plus Le jour Où Possiblement J'arrive A déménager Là où chouette Et là où il y aura Vraiment plus de Moyens De faire quelque chose De mieux Voilà Parce que c'est bien Les vlogs C'est bien De faire les expériences Etc Mais je vais aller plus loin Et pour le moment Là où je vis actuellement Ce n'est pas le bon endroit Ce n'est pas le bon lieu Ce n'est pas la bonne énergie Et voilà Et Je ne sais pas Ce que sera fait Cette fin d'année Puisque Encore une fois J'en ai vaguement parlé Dans d'autres vidéos Mais il y a des choix Que nous avons fait En famille Il y a des choix Qui risquent de nous bouleverser Pas mal Que ce soit Dans le côté Matériel Côté peut-être Spirituel Côté personnel Donc Voilà On part à l'aventure Totalement Donc Voilà On ne sait pas De quoi sera fait Demain Donc Je Voilà Peut-être Peut-être que J'arrêterai Les vidéos Peut-être Que je continuerai Peut-être Peut-être Que Je ne sais pas Je ferai payer Certaines choses Peut-être Que C'est C'est très dur Pour moi De faire payer Mais au bout d'un moment Il faut comprendre Que J'ai besoin Aussi J'ai des besoins Ma famille a des besoins Et que je ne peux pas Continuellement Offrir Parce que ça fait quand même Six ans Que je fais du contenu Gratuit Que je ne demande rien Il y a une période Oui Où je faisais des tirages Du rune Je vous dis complètement A force J'ai saturé Je ne pouvais plus Je ne pouvais plus Et parce que aussi Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont fait confiance Oui Et je les remercie Qui revenaient C'était bien Mais malheureusement Qui ont commencé A Atteindre un niveau De Comment dire Qui ont commencé A atteindre un niveau Où c'était Il n'y avait plus Il n'y avait plus Il n'y avait plus de libre-brite En fait Et que c'était Sans cesse Et j'ai dit à ces personnes Je ne peux pas Continuer à vous faire des tirages Pas parce que je vais arrêter Ou quoi que ce soit Parce que vous êtes en train de devenir accro C'était devenu pour certains Une addiction Et même si j'avais besoin De l'argent Qu'elle n'aurait plus de libre-brite Qu'elle aurait pu me donner J'ai préféré refuser Parce que pour moi Ce n'était pas possible De continuer De lui faire des tirages De runes Cette personne Était vraiment devenue accro Et je me suis dit Si je continue Comme ça Elle n'aura plus Sa part de libre-brite Et elle va me suivre Aveuglément Moi Et peut-être d'autres Parce que je pense Que cette personne L'allait voir ailleurs aussi Et c'était plus possible Pour moi Je ne pouvais pas accepter ça A savoir que normalement Une voyance C'est à peu près Tous les 6 mois Voire une fois l'année Il ne faut pas exagérer Et je Voilà Éthiquement Je ne pouvais pas Continuer Et à prendre son argent Même si j'en avais besoin Pour moi Pour ma famille Je ne pouvais pas continuer Je me suis dit Stop Et avec tout ça Sur le coup Du coup Oui J'ai de moins en moins Fait de tirages De runes J'ai donc du coup Au bout d'un moment Arrêté Et Et depuis Je ne demande plus rien Non plus Ça n'a pas duré Très longtemps Je ne sais plus Pour moins de 6 mois Peut-être Je ne sais plus Et Ce que je demande Là actuellement Je crois que Je ne sais même plus Je crois que Je l'ai enlevé du site Je ne sais plus Je disais que Je faisais votre Human Design En début J'ai dit à mes guides Je vais le faire gratuitement Mais eux Ils n'étaient pas d'accord Donc Je dis Je demande Une petite compensation Je crois que C'est 10 euros Que j'ai mis Et je dis Je ne sais plus Si je l'ai enlevé Si je l'ai laissé J'ai eu quelques personnes Qui m'ont demandé Et quand je répondais On ne me répondait pas Donc Du coup J'ai laissé tomber J'ai dit Bon moi tant pis Cette personne Avoir quelqu'un d'autre Voilà Ou à tout seul A savoir que Vous pouvez le faire tout seul Il faudra le temps Il faut savoir le lire Etc Donc Après si vous pouvez le faire tout seul Bah faites le Moi je m'en fiche Je me suis bien débrouillée Voilà Et Et voilà Et du coup Je crois que c'est le seul truc Ouais Pour moi c'est super dur De demander de l'argent Je ne sais pas pourquoi Je Peut-être qu'au bout d'un moment Je vais me dire Bah oui mais cocotte Ça fait quand même 6 ans Que tu ne demandes pas grand chose Ou rien Voilà Pour tes contenus Pour Pour plein de choses Combien de fois J'ai eu des personnes Qui m'ont Qui m'ont Envoyé des mails Etc Que Voilà J'ai aidé Sans rien demander Et Voilà Donc 6 ans Je pense que Au bout de 6 ans Je peux me permettre De demander Quelque chose en retour Donc affaire à suivre Je vous dis Je ne sais pas Peut-être que cette vidéo Sera La dernière de l'année Et que Les prochaines vidéos Sortiront Donc au mois de janvier Je ne sais pas Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et peut-être A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz